Hé hé hé, salut c'est encore Jules, vous êtes toujours pas débarrassé de moi, bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre une technique toute simple pour vous débarrasser de vos remords et de votre sentiment de culpabilité. Ça tourne mal, la suite va vous étonner, et comme j'estime qu'on est en train d'intellectuels, si j'arrive pas à le dire on est pas en train d'intellectuels. Et comme j'estime qu'on est en train d'intellectuels ici, on va s'inspirer d'une oeuvre de Shakespeare, puisque je vais vous parler de l'effet Macbeth. Macbeth. Alors pour faire très simple et pour faire grincer les dents des puristes, Lady Macbeth est une lady qui se réveille la nuit pleine de remords de ses crimes, et qui se lave frénétiquement les mains en pensant y voir apparaître du sang. Qui n'y est pas, c'est dans sa tête. Et en 2006, oui je vous parle d'une étude qui date du 21ème siècle pour une fois, donc je pense que vous pouvez l'applaudir, merci. Deux psychologues du nom de Zong et Lik Jeng Quist, ok, se sont posé la question de savoir si cette action, ce fait de faire comme dans l'expression et de s'en laver les mains littéralement, est-ce que ça avait vraiment une influence sur nos remords ? Du coup, ils ont mené leur petite expérience sur des sujets, vous connaissez le topo séparé en deux groupes, un groupe auquel on demande de se remémorer une bonne action qu'ils ont faite dans leur vie, et un autre groupe auquel on demande justement de se remémorer une mauvaise action, une action qui va à l'encontre de la morale. Un truc dont ils sont pas super fiers, quoi. Genre des trucs basiques, hein, mentir à leurs parents, tromper leur femme, tuer leur ami, et après ça on leur demande d'accomplir diverses tâches, dont une qui consiste à aller faire des courses après avoir mémorisé une courte liste. Eh bien en majorité, les sujets qui s'étaient remémorés une action immorale qu'ils avaient faite par le passé sont allés en priorité acheter des produits d'entretien corporel comme du gel douche, du shampoing, du savon... Et c'est un comportement qu'on ne retrouve pas chez ceux qui se sont remémorés une bonne action, qui eux vont plutôt aller acheter des produits alimentaires ou ce genre de choses. Il semblerait donc qu'il y ait chez les gens qui viennent d'avouer avoir commis une faute une certaine envie de littéralement se laver de leur péché. Mais comme c'est un peu léger, la même équipe est allée plus loin avec une autre expérience, et cette fois ils ont demandé à des sujets, d'autres sujets, sinon c'est un peu con, de se remémorer donc une action immorale qu'ils auraient commise. Et cette fois, après avoir entendu la petite histoire, ils suggèrent à un groupe d'aller se laver les mains, et à l'autre groupe ils ne disent rien du tout. Donc une partie des sujets va se laver les mains, l'autre partie des sujets ne va pas se laver les mains. Et ensuite il leur est proposé de mener une bonne action qu'il a, et de venir en aide à un étudiant dans le besoin. Et bien plus des deux tiers des sujets qui ne s'étaient pas laver les mains sont venus en aide à l'étudiant. Tandis que les sujets qui eux s'étaient laver les mains, et bien il y en a seulement 40% qui sont venus en aide à l'étudiant. En gros on peut en conclure que le fait de s'être lavé les mains, et bien ça les aurait inconsciemment lavés de leur péché, et du coup ils ne se sentent pas obligés d'être sympas. Plutôt pratique. Donc voilà, l'effet Macbeth ce serait le fait de se laver de ses péchés, comme on dit, en se lavant littéralement, physiquement. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'il faut noter que là je vous ai parlé de deux études qui ont fonctionné, mais que depuis il y a eu d'autres études qui elles ont montré des résultats différents. Mais c'est comme tout sujet en psychologie, il faut les prendre avec des pincettes de toute façon. Et moi mon but c'est de faire des petites vidéos sur un ton léger de vulgarisation en 5 minutes, donc on ne va pas débattre sur l'histoire entière de la psychologie dans ce laps de temps. Juste prenez toujours tout avec des pincettes en fait, parce que ce sont des études scientifiques qui peuvent être réfutées. Mais en tout cas, dans le doute, si vous faites une crasse à un ami, je vous suggère de vous laver les mains ou de prendre une douche, parce que vous vous sentirez sans doute mieux après. Ou alors vous pouvez ne pas faire de crasse à un ami, enfin c'est vous qui voyez. Et vous alors, vous prenez une douche après vos méfaits ? Peut-être que vous prenez une douche avec vos amis ? Peut-être que vous prenez une douche en regardant les vidéos ? Et bien quoi qu'il en soit c'est très bizarre, mais je vous invite du coup à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, la partager afin que tous vos amis puissent voir que vous vous lavez les mains après leur avoir fait des crasses. Et bien sûr, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont indiqués en bas de la vidéo, ainsi que dans le générique de fin, et à me donner plein de sous sur mon Tipeee qui est aussi dans la description de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas d'effacer votre historique après avoir utilisé votre ordinateur pour des choses peu catholiques, parce qu'on n'a vraiment pas envie de tomber là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada